Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour faire un unboxing et un regard sur le nouveau casque qui m'a été envoyé je l'ai essayé et j'ai fait cette vidéo pour vous les amis et c'est ce qu'on va faire maintenant les écouteurs je les ai effectivement accepté pour faire une vidéo pour cette marque quand j'en ai entendu j'étais un petit peu surpris un casque qui se transforme en haut-parleur donc j'ai dû les essayer puisque je n'ai jamais vu cela avant et ensuite j'ai fait ma petite recherche et j'ai constaté que ce n'est pas la seule entreprise qui fait cela alors ne quittez pas on va vérifier cela maintenant et ensemble ce fameux casque alors on a droit à la marque Venax avec le mode HS1 comme vous voyez ici dans la boîte il est marqué écouteurs sonore et mode haut-parleur il a également la capacité d'avoir le mode sans fil micro SD NFC répondre aux appels en mode haut-parleur ainsi que la possibilité d'écouter la radio FM donc allons-y pour l'unbox Gardez à l'esprit que j'ai déjà essayé ces deux semaines mais maintenant je mets tout dans la boîte comme j'aime toujours faire et ainsi pour vous les amis vous pouvez voir à quoi s'attendre quand vous l'obtenez dans le courrier ce que vous obtenez aussi une pochette Venax où vous pourriez mettre vos écouteurs de cette façon il ne se gâche pas quand vous les mettez dans le sac une carte de garantie et bienvenue de la part de Venax et voici vos écouteurs qu'on va voir par la suite on a droit aussi à un câble de recharge micro USB et un câble 3.5mm comme vous voyez la marque Venax est gravé juste là comme vous voyez il est fait de plastique lui c'est fait de plastique deux versions sont disponibles argent et blanc alors voici les boutons sur lesquels vous pouvez interagir vous avez mode bouton de pause et de play le volume en avant et en arrière et le volume en baisse vous avez auxiliaires afin de les utiliser si vous ne voulez pas rester en mode sans fil vous pouvez les utiliser en utilisant le câble de 3.5mm et vous avez le part de chargement ceci dit ils sont en fait compatibles avec NFC alors voici une partie des spécifications haut-parleur chacun est de 3W capacité de la batterie de 400mAh la version blueshout 4.0 temps de recharge environ 2 heures et autonomie de la batterie entre 3 et 7 heures en fonction de la façon dont vous l'utilisez réellement on a un ressenti comme quoi le plastique n'est pas vraiment solide mais je trouve qu'il tient correctement il se plie ce qui les rend plus facile à transporter quand vous les gardez dans votre sac mais bien sûr la principale raison pour laquelle je fais cette vidéo est à cause du mode qu'il y a tellement maintenant je vais aller de l'avant et les tester pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça sonne quand vous les tournez allons-y pour mettre de la musique pour que vous les amis vous pouvez avoir une idée de la façon dont cela fonctionne même si je n'ai pas testé avec le volume à fond donc il faut faire attention avec ces écouteurs quand vous les mettez sur la tête vous pouvez exploser vos oreilles parce que pour moi ça sonne vraiment et sacrément fort et nous les écoutons pas en mode haut-parleur afin d'activer le mode vous pouvez les retourner ça sonne vraiment fort pour un casque qui se transforme en haut-parleur il semble vraiment fort bien sûr comme je l'ai dit avant chaque haut-parleur ou casque est de 3 watts lorsque vous les transformez en mode haut-parleur a à C'est parti. ... 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